Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, tout serait bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur jeu de tour de France 2018 juste avant la rentrée Voilà c'est demain et je me suis dit bah tiens, vidéo juste avant la rentrée on va sortir un coureur le plus Le premier épisode vous a beaucoup plu, il a dépassé les... 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 il avait passé mon nombre de... mon nombre d'abonnés en vue Et vous avez fait 50 pouces bleus, vous avez pété la barre des pouces bleus donc ça ça fait plaisir Et donc on se retrouve pour un deuxième épisode que je me suis dit bah voilà, il faut que je le ressorte juste avant la rentrée comme ça Voilà juste avant... bah juste avant la rentrée justement le petit coureur le plus comme ça qui fait plaisir Donc vous avez vu le titre le coureur le plus satanique Ça... j'ai rien contre ce mec, j'ai rien contre ce mec je le dis tout d'abord parce que déjà il est coureur pro donc je peux pas... On peut pas dire à un coureur pro que c'est une merde et puis de toute façon c'est pas une merde Et c'est surtout en fonction, le coureur satanique en fonction du... de la note du coureur parce que tout simplement vous allez voir c'est un mec de la Delco Marseille Qui s'appelle Kasperkevich et tout simplement regardez, il a 66,6 de note donc le chiffre du diable voilà Et donc c'est pour ça que on va le prendre, j'ai rien contre ce mec voilà je le dis juste si c'est le coureur le plus satanique c'est juste parce que sa note Voilà c'est le chiffre du diable tout simplement Et donc voilà regardez ses stats, 67 de plaine, 67 de contre la montre, 67 de prologue, 61 de pavé C'est clairement un coureur de chrono, c'est un rouleur mais faire un contre la montre ce serait pas très intéressant Donc le but ça va être d'envoyer ce coureur dans l'échappée et qu'on résiste le plus longtemps possible Bon on est donc parti, en plus la Delco Marseille c'est un aillot que j'utilise très peu Donc nouvelle partie, on va mettre en cyanide On va mettre en professionnel, professionnel parce que là c'est pas non plus avec Tanguiturgis Là c'est une vraie échappée donc ça risque d'être un peu plus facile Attends je voulais dire un truc, je m'en souviens pas, j'aurais dû mettre sur un papier On va prendre une étape où l'échappée peut aller au bout sans qu'il y ait trop de montée Celle-là de Saint-Amand-Mauron et donc on est parti, on va prendre la Delco Marseille On va mettre en faible évidemment, on va prendre la Delco Marseille Et le but ça va être de remporter cette étape avec Kasper Kiewicz Donc le coureur du diable En plus cyanide ils sont complètement, enfin je sais pas pourquoi Ils auraient, s'ils mettaient plus un résistance ils passaient à 66,7 et personne l'aurait remarqué Personne l'aurait remarqué donc après c'est pas grave je pense qu'ils s'en foutaient sur tout On est parti du coup, tour Saint-Amand-Mauron, on va se retrouver dans le final Je vais envoyer ce courant dans l'échappée, on va se retrouver dans le final On aura donc 3 chances pour tenter de faire la meilleure place possible Allez il veut prendre l'échappée en plus, bah c'est parfait J'ai pas de chance, on a vraiment pas de chance, on est que 2 Et pourtant derrière la Loto Soudal roule depuis le départ Je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas ce qu'ils ont J'ai vraiment pas de chance parce qu'en plus l'échappée était très bien parti que à 2 Direct que à 2 mais la Loto Soudal roule derrière Bah s'ils veulent nous rattraper écoute Kizaroski on s'arrête Mais bon c'est complètement, c'est dommage C'est dommage parce qu'on était parfaitement parti en plus Donc ouais, assez deg, assez dégoûté On va se faire attraper avec Kizaroski, j'ai pas eu de chance J'ai vraiment pas eu de chance parce que la Loto Soudal a roulé toute la journée derrière nous Pour nous casser notre échappée Regardez on se fait même rattraper hyper tôt Donc j'ai pas eu de chance Donc on retentera En reprenant l'échappée Et la dernière On retentera en reprenant l'échappée en amateur Non en professionnel Ensuite en amateur et si ça marche pas dans cet amateur là On refera un dernier truc Où on tentera mais sans prendre l'échappée Allez la Loto Soudal carouler toute la journée derrière nous Pour que Noé Maès fasse 6ème C'est bien, nous John 5ème Et Kasper Kévych, je ne vous venis pas dernier au moins Mais on va retenter On va retenter, on va pas rester là dessus évidemment On va baisser Prémislav Ok comme ça je pourrais dire son prénom On va retenter encore En professionnel Après on descendra en amateur si vraiment C'est trop trop galère Donc on est parti S'il vous plaît S'il vous plaît J'ai vraiment pas de chance Écoutez peut-être que vous allez dire Que c'est de la triche Mais j'ai pas envie d'y aller comme ça Là ça serait suicidaire carrément Allez c'est un peu mieux cette fois-ci Donc on va prendre Kasper Kévych J'emmène dans l'échappée On va se retrouver dans le final directement J'espère qu'on va pas avoir encore Une équipe comme la Loto Soudal Qui va nous rêler dessus toute la journée Parce que sinon Ça va être compliqué d'aller au bout Et on va On va tenter une autre tactique Pour pouvoir gagner avec Avec Prémislav Ça nous roule pas derrière Mais bon C'est pas top quand même Notre situation là J'ai vraiment pas eu de chance J'ai vraiment pas eu de chance Deux fois où on est que Où il y a que moi dans l'échappée Enfin l'autre on était à deux Mais là Il y a que moi J'ai vraiment pas eu de chance Donc bon On va se faire reprendre On va se retrouver du coup Direct dans une autre étape On va se mettre en amateur Cette fois-ci J'espère qu'on aura un peu plus de chance Allez on va y retourner Une nouvelle partie Cyanide amateur Cette fois-ci J'espère qu'on aura un peu plus de chance Et si jamais on arrive pas encore à aller dans l'échappée Avec Kasper Kiewicz On retentera quelque chose d'autre En faisant une petite attaque Dans le final justement Pour éviter un sprint massif Justement en tant que En tant que baroudeur En tant qu'un mec qui attaque de loin Voilà qui a du panache Parce que Kasper Kiewicz C'est bien connu qu'il a du panache Non je déconne Je connaissais même pas avant que Avant qu'il soit dans le jeu J'ai pas eu d'excellente forme Avec Kasper Kiewicz au final J'ai pas eu de chance On le ramène dans l'échappée On est en amateur On verra bien si on a un peu plus de chance Déjà là je vais pas m'aventurer A partir en premier Je vais attendre que quelqu'un attaque Poursuive son attaque Pour pas que je sois tout seul déjà Parce que sinon Ça va être compliqué Je pense que c'est surtout le fait Que je mette qu'une étape Mais après je vais pas faire exprès De faire un tour Pour qu'on puisse Pour qu'on puisse Fasse un vrai tour Ah oui d'ailleurs Vous voyez ce courant Armindo Fonseca Et bah tout simplement Il a pris sa retraite à 29 ans Parce qu'il a une maladie Il me semble Et du coup bah GG mec Belle carrière J'ai aucun des résultats Qu'il a fait dans sa carrière Parce que ça doit être Des petits résultats quand même Mais à 29 ans Ça doit être dur quand même De prendre cette carrière De prendre une retraite Allez du coup Non je l'ai pas attaqué Faut pas que j'attaque direct Faut que j'attende une attaque Pour la suivre Parce que si je pars tout seul Dans l'échappé C'est compliqué Allez oh Sander armé Et bah c'est le mec Qui a roulé derrière nous tout à l'heure Bah tiens Je vais te faire la misère Si on est dans l'échappé ensemble Mon gars Allez je sais pas si je l'ai dit Mais on a de la chance On est donc avec Sander armé Et Antoine Toulok Là ça s'attaque A 34 km de l'arrivée On a 1.10 d'avance Par rapport au peloton Je pense qu'en fait Allez Allez arriver Avec dans l'échappé Ouh là 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 Réveille toi mon garçon Arriver Euh Non moi je me souviens plus Ce que je voulais dire Enfin je sais ce que je voulais dire Mais j'arrive pas à le former Allez au bout Dans cette étape C'est impossible Je sais pas Au pire on va faire Là je me suis dit On va faire 3 essais Mais non on va retenter On va retenter en amateur Sur l'étape de Conca Puisque sur l'étape de Conca Il y a plus de possibilités Que ça aille au bout Puisque c'est une étape courte Et puis après on retournera Sur cette étape Mais d'une autre façon Vous comprenez ce que je veux dire Ou alors si ça va au bout On arrête là Comme ça vidéo finie Bon si la vidéo fait 10 minutes de plus Je pense que c'est que j'ai pas réussi On va se faire attraper A 15 km de l'arrivée Et si je garde un petit peu de barre bleue C'est pour Et bah tout simplement On va faire le truc Que je voulais faire tout à l'heure Mais dans cette étape Comme ça vu que l'échappé Pas le bout On va tenter de tenter Une petite attaque Dans la dernière petite remontée Que vous voyez sur le profil Pour pourquoi pas aller chercher Cette victoire Puisqu'après c'est plutôt de descendre Jusqu'à l'arrivée à Saint-Amont Donc elle va se faire reprendre Utiliser le moins d'énergie possible On va se caler dans le peloton Et on va attendre La dernière petite remontée Oubliez ce que j'ai dit Oubliez ce que j'ai dit Ça va être compliqué là Allez là même un amateur On va retenter La dernière fois d'en échapper La dernière fois d'en échapper Je vous l'assure Mais cette fois sur l'étape de Conca Vu que c'est plus court Donc je pense qu'il y a plus moyen D'aller au bout Donc elle est faible évidemment Ouais encore je me disais des fois Pourquoi pas tenter en forte Ah bah oui Si même en faible on se fait On prend cher En forte ça va être compliqué Allez Kasper Kévych Hop c'est parti On est déjà un peu plus dans l'échapper Vous voyez à 17 km de l'arrivée On a un peu plus de chance d'aller au bout Même si ça semble compliqué Là on est encore dans un faux plat Après ça va descendre Jusqu'à une petite remontée Et je pense que si on arrive Avec une minute d'avance là-bas C'est bon Du coup il y a Jérémy Roy Robert Rézink Rémy Kavanagh Louis-Sandrel Maté Kasper Kévych évidemment Le coureur satanique Avec 66.6 de général J'ai pas envie de dire le chiffre Vous connaissez Et Christian Duracek Qui a un peu de mal Donc pour l'instant c'est pas mal Le peloton qui a une 10 Donc attention Bollé ok je sais pas ce qu'il fait Donc attention On a une barre bleue plutôt correcte Donc si on s'impose vraiment C'est le jackpot Avec Tanguy Turgis On a pas réussi à gagner Moi en fait Si je fais plus de 3 essais là C'est juste parce que j'ai envie de gagner C'est tout On a 8.500 de l'arrivée 41 secondes Y'a moyen Y'a moyen Ah Robert Rézink C'était pas le moment C'était pas le moment Robert Rézink Qui tente de sortir Kavanagh qui fait rien D'accord je pense aux notes de Robert Rézink Avant et comment ils l'ont Désingué dans ce jeu C'est triste Allez Une petite remontée là Robert Rézink Bah évidemment ça lui convient Faut pas laisser partir Faut pas laisser partir Robert Rézink Allez 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 Ça redescend un peu Faut récupérer Robert Rézink il est parti J'ai vu que Mathe N'était pas très bien Allez faut bien gérer 46 secondes Par rapport au peloton Je pense qu'on peut aller au bout Niveau barre bleue C'est pas terrible J'ai déjà du prendre mon gel Comme vous l'avez vu Allez c'est Kavanagh qui fait le tempo Il est très fort Le jeune coureur de la quick step Futur très très bon rouleur D'ailleurs là il fait mal à Jérémy Roy par exemple Mathe qui va pas tarder à craquer C'est le seul qui est en capacité De vraiment rouler Pour tenter de rattraper Rézink Parce que moi je ne peux pas Je ne peux pas avec Kasperkiewicz Et non il a du mal Kavanagh aussi Mais Sandrine Mathe qui a du mal aussi Donc Rézink est bien parti Attention au peloton aussi Il ne faut pas l'oublier Il ne faut pas l'oublier ce peloton Allez Allez il faut tenter Il faut tenter Je remets le profil normalement Ah on a du mal Mais Rézink aussi il a du mal Mais attention le peloton lui revient Le peloton lui il s'en fout Les mecs dans le peloton ils sont bien Bon pardon J'ai un peu fin Il est 12h50 Ah c'est pas bon ça C'est dommage Parce qu'il y avait moyen Là Rézink il est juste devant Je suis sûr qu'en sprintant Tu le rattrape tranquille Ah non le peloton qui revient sur nous Ah là là c'est dur C'est dur c'est dur Ouh là par contre je rentre Sur les trottoirs Ah c'est dommage C'est dommage Je vais essayer de récupérer Un max d'énergie Pour pourquoi pas faire le sprint On sait jamais Ah non ça va pas marcher Ça va pas marcher Rézink il se fait reprendre Ok donc dernier essai Vraiment on va tenter De tenter On va voulait Tenter de tenter Une petite attaque Dans une petite bosse Pour tenter d'aller au bout Mais après on va s'arrêter Après on va s'arrêter Parce que j'ai pas envie Non plus qu'on aille Je vais d'autres 50 minutes Allez On va faire le sprint On sait jamais Hop là les gars Ils font ce qu'ils veulent Gel rouge c'est parti Hop Allez Mais on va pas résister De toute façon On va pas résister Tout le sprint J'ai encore mon gel rouge Mais on peut pas Enfin potentiellement Je pourrais le prendre Pendant le sprint Mais c'est hyper compliqué A gérer Donc voilà On va finir en plein Dans le peloton Allez 17ème place 18ème place On se retrouve direct Pour la prochaine étape Que j'espère On va avoir un peu plus de chance Ah Excellente forme Excellente forme Prendre l'échappée du jour Cette fois-ci On va rester dans le groupe Et vous voyez La petite remontée Le petit faux plat Dans les derniers kilomètres On va Attaquer Tout simplement Dedans Pour tenter De faire un écart Et de résister Dans la descente Vers Saint-Amont-Mont-Rond On verra bien Si on réussit De toute façon Au pire c'est pas grave On est là pour s'amuser On est pas là pour Forcément avoir des résultats Même si c'est mieux Quand on en a n'est-ce pas Allez on arrive dans le faux plat Mais je vais péter un plomb Je vais péter un plomb Je vais remonter Je n'y arrive pas En plus ça attaque Là Putain de ta race Pardon pour les gros mots Mais ça me saoule Allez Faut remonter Faut remonter Mais ça attaque Bordel Dégage Dégage Wallshade Allez Si t'es équipier C'est pas pour rien Moi je suis Electron libre Je pèse dans le game Allez c'est parti C'est parti Kasperkiewicz On est sorti En plus on n'est pas tout seul Allez c'est ça le plan Que je voulais faire Dans le dernier faux plat Et on a pris 20 secondes Oh là là On a pris 20 secondes Il y a un groupe de 8 Qui est sorti en plus Allez 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 Il faut y aller Il faut y aller C'est ce plan là Que je voulais faire Il y a le poton derrière Ça ne roule pas Ça ne roule pas Du côté de notre équipe Je voyais Madrazo placé Allez c'est très bon Ça ce qu'on a fait C'est très bon Ce qu'on a fait C'était ça l'objectif Je rappelle On est en facile Mais même en facile En fait j'ai l'impression Qu'en facile C'est les sprints De l'an dernier Les sprints de l'an dernier C'était comme si Tu sprintais en facile Et j'imaginais pas du coup En facile l'an dernier Ce que ça faisait Wouah Ah non Il y a un groupe de 24 Oh c'est parti totalement Bordel Il y a un groupe de 24 Juste derrière Avec nos coéquipiers Allez faut s'accrocher Avec garde Steaklangen là Il faut pas que le groupe de 12 Il faut pas que le groupe A 12 secondes revienne Et bah voilà C'est ça que je voulais faire Oh là là C'est parti en steak total Un groupe de 24 Il y a le groupe de 134 là bas Un groupe de 5 On sait pas ce qu'ils font Ils sont lâchés Allez faut pas que ça revienne Au pire si ça revient En tout cas On aura fait un bon Un bon écrémage Allez faut reprendre un max de rouge Du coup Faut reprendre un max de rouge Puisqu'il roule pour nous Donc c'est top Allez derrière Ouais c'est des Maillots bleu ciel Mais c'est pas la Delco qui roule D'ailleurs Delco Faut le souligner C'est une équipe française Mais ils ont beaucoup d'étrangers Quand même Donc c'est bien C'est pas mal On va regarder Kasperkiewicz Par exemple Alors que la Vital Concept Si La Vital Concept si Mais la Direct Energy Ils ont que un étranger C'est Rain Taramae En plus il est estonien Allez on a récupéré pas mal de rouge Kasperkiewicz A une bonne pointe de vitesse Il a 66 De sprint Et 66 d'accélération C'est pas pour rien Quand on dit le coureur le plus satanique Allez Allez faut tenter Faut tenter Est-ce qu'on va réussir à gagner finalement Est-ce qu'on va réussir à gagner J'utilise peut-être mon rouge trop tôt Non ça va le faire Ça va le faire Ça va le faire Oh oui magnifique Yes Victoire Enfin Je pensais pas réussir à l'avoir Mais on l'a Oh ça fait plaisir Ça fait plaisir Je pensais pas du tout réussir à l'avoir On l'a Allez Ouf On gagne enfin On gagne enfin On a eu des circonstances plutôt particulières Puisqu'on est pas sortis tout seul Y'avait Narvadoskas et tout Qui sont sortis d'abord Et du coup ça nous a bien aidé En plus le peloton qui s'est cassé en plusieurs parties Pour une fois je veux dire On a eu des circonstances qui nous étaient favorables Parce qu'avant Voilà le peloton qui roule toute la journée derrière nous Alors qu'on est tout seul On n'avait pas eu de chance Et voilà En fait dommage Je voulais gagner dans l'échappée La seule fois où on gagne C'est quand on est pas dans l'échappée On gagne quand même On gagne quand même En tout cas On peut pas dire que j'ai réussi non plus C'était de gagner dans l'échappée Là je gagne pas du tout dans l'échappée Et en plus C'est au bout du cinquième essai Mais j'espère que vous avez kiffé quand même cet épisode Du coureur le plus Le plus satanique Voilà c'est encore un truc Cette fois-ci c'est un truc Qui n'a pas rapport avec les stats ou l'âge Je cherchais aussi un truc Le coureur le plus lourd Le coureur le plus lourd Mais c'est extrêmement compliqué Y'a pas le poids là-dessus Y'a pas le poids Et donc Et donc des fois je suis obligé de zapper des mecs Mais ça se trouve là A la clobusport Je zappe personne Mais on sait pas Je me dis c'est un grimpeur Et en plus il a un gabarit plutôt petit Donc je le zappe Mais ça se trouve le mec il fait 95 kilos Et du coup bah j'ai merdé Et donc c'est hyper compliqué Parce que sur Procycling Stat Bah ou sur leur wikipédia Je cherche tout Tout leur poids Mais c'est hyper compliqué à trouver Et je voulais faire le coureur le plus lourd aussi Mais c'est C'est compliqué à trouver Donc bah voilà Bon je vais arrêter de faire ça Donc voilà J'espère qu'en tout cas Vous avez apprécié J'ai déjà l'idée pour le prochain épisode Je vais pas vous la dire évidemment Qui devrait arriver Si vous kiffez cet épisode là Dans quelques semaines Dans très peu de semaines Il devrait arriver Vu que je suis pas à court d'idées En tout cas si vous avez apprécié Ce petit épisode pardon Avec en plus l'équipe Delco Qu'on utilise très rarement N'hésitez pas à liker A vous abonner A partager Et à aller voir la chaîne de Claim Cycling Qui est en description Et qui normalement Devrait s'afficher à l'écran Voilà c'est celui qui a fait la miniature Si vous kiffez N'hésitez pas à aller vous abonner Je lui ai mis une de ces deux chaînes Voilà bon Il en a deux Je sais pas laquelle il veut que je mette Bon bah j'ai mis une des deux Allez En tout cas j'espère que vous avez kiffé Pousse le abonnement Partage Comme vous connaissez On se retrouve une prochaine fois Demain certainement Pour la rentrée des classes Avec le mode MyTour C'est ça Allez bonne rentrée Bonne rentrée à moi aussi Pour ma part c'est One to Free A plus les gars Sous-titrage ST' 501